Allez les jeunes, on forme les équipes, les filles d'un côté et les garçons de l'autre. Hey vous trois, vous n'avez pas compris ? C'est pas compliqué pourtant. Et si on n'est ni une fille, ni un garçon ? Moi, je me considère comme une personne non-binaire. Je ne me sens ni totalement fille, ni totalement garçon, mais plutôt comme un mélange des deux. Moi, je suis une personne intersexe. Je suis née avec des caractères sexuels qui ne permettent pas de dire si j'ai un corps féminin ou masculin. C'est comme avoir un sexe neutre, ni tout à fait masculin, ni tout à fait féminin. Moi, je me considère comme une personne transgenre. Je suis née avec un sexe de garçon, mais au fond de moi, je me sens fille. Parler seulement de fille et de garçon, c'est oublier que l'on peut. Avoir une vulve, mais se percevoir comme un garçon. Avoir un pénis, mais se sentir fille. Sentir que l'on n'est ni fille, ni garçon. Avoir un sexe de fille ou de garçon, mais se sentir comme un mélange entre les deux. On peut aussi ne pas vouloir être classé comme une fille ou comme un garçon. Et du coup, on fait comment pour les équipes ? Je vous laisse la liberté de choisir. Qui veut être capitaine ? Pour échanger sur ces questions avec un professionnel, rendez-vous dans un CPEF, dans une MDA, dans une association LGBTQI+, ou dans un CMP, si vous avez besoin du soutien d'un professionnel de santé. Vous trouverez toutes les informations sur le thème « Le genre, on en parle » sur le site du Pass Santé Jeune Bourgogne-Franche-Comté et les adresses des professionnels dans vos territoires. Sous-titrage Société Radio-Canada